Désormais, dans le respect des normes, l'association Action for Sustainable Development vient de mener une étude de sept mois dans la région de l'Est. Il était question de montrer aux exploitants et opérateurs de la filière bois l'importance de travailler dans la légalité. L'organisation a livré les résultats de son plaidoyer ce jour à Yaoundé. Le reportage de Daniel Menanga. Le marché domestique du bois est actuellement approvisionné à 75% dans l'illégalité. C'est une étude récemment menée dans la région de l'Est Cameroun qui le révèle. Une étude ici fort avait fait un constat selon lequel ce marché est approvisionné à 75% de bois de sources illégales. Ce qui est assez dramatique pour un pays qui est producteur de bois et un bois qui est plus destiné à l'exportation et dont les mécanismes d'approvisionnement ne facilitent pas ces petits opérateurs à avoir accès à la ressource légale. L'association Action for Sustainable Development pense qu'en formalisant les activités du secteur bois, la donne peut changer. L'idée est d'accompagner les opérateurs qui exercent dans le marché domestique à formaliser leurs activités. Grâce à l'appui financier de partenaires au développement comme la FAO ou l'Union Européenne, et depuis le 5 septembre 2016, le projet Renforcement de la légalité dans le marché domestique et transport allié du bois se déroule dans la région forestière de l'Est Cameroun. Nous traitons avec les forêts communautaires désormais qui ont les titres légaux pour les coupes de bois. Nous traitons avec les scieries qui sont aussi légales dans le bois et finalement ça nous met vraiment à l'aise. Les résultats sont satisfaisants. L'espoir est que tous les transformateurs, opérateurs et autres acteurs de la filière bois du pays travaillent en toute légalité, tout en évitant l'exploitation abusive de nos forêts.